De façon surprenante, les proches d'Emmanuel Macron ne considèrent pas tellement la candidature de Marine Le Pen, dont ils pensent qu'elle est grillée. Ça y est, c'est parti. Le grand jeu de qui veut gagner des millions de voix est lancé. Est-ce que c'est votre dernier mot ? On est à 15 mois de l'élection présidentielle de 2022. Ça peut paraître une éternité par temps d'épidémie. Et pourtant, on compte déjà une bonne dizaine de candidats déclarés ou quasiment déclarés. Pour ne citer que les plus connus, on a par exemple à droite le patron de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand. J'ai dit en septembre dernier que j'y pensais. À gauche, la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo qui cache de moins en moins son envie de se lancer. En tous les cas, je prendrai ma part. Toujours à gauche, l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. Je propose ma candidature. L'écologiste Yannick Jadot. Je crois à la victoire. Et puis aussi, toute une flopée de petits maires. Par exemple, le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriot. Parce que comme dit Jean Castex, la mode est au territoire. Nous devons investir dans nos territoires. Nous devons nous appuyer sur nos territoires. Quand on interroge les macronistes sur, par exemple, le Parti socialiste, ils écoutaient les réunions du Parti socialiste. C'est l'équivalent de 30 millions d'amis, mais sans le chien à Mabrouk. Quand on leur parle de la droite, ils disent, nous, on va manger des pop-corns en les regardant. Parce qu'ils vont se déchirer pendant leurs primaires et on n'est pas du tout à l'abri d'avoir en 2022 à la présidentielle deux candidats de droite. Non, le scénario qui leur fait vraiment peur, c'est le scénario baron noir. Ce qu'ils veulent des gens, c'est un patron. Moi, je vais l'Élysée. Toi, tu vois, ça me fait rire. Pour ceux qui n'ont pas vu cette formidable série politique, je ne vais pas vous spoiler, mais un peu quand même. Dans la dernière saison, on voit surgir un candidat populiste, le Mercier, un YouTuber, qui s'impose au second tour de la présidentielle en surfant sur des théories complotistes, sur des fake news. Et ça, eh bien, on n'est pas à l'abri que ça puisse être la réalité en 2022. Imaginons que la crise sanitaire n'en finisse pas, qu'on n'ait toujours pas réussi à vaincre le Covid-19, qu'on ait une crise économique et sociale extrêmement forte avec une montée brutale du chômage. On pourrait se retrouver avec une flambée d'angoisse, une flambée de colère dans la population qui conduisent les gens à chercher un candidat pour porter cette colère. Ça peut être un profil comme, par exemple, l'animateur Cyril Hanouna, l'humoriste Jean-Marie Bigard qui avait envisagé un temps de se présenter à la présidentielle, qui cite aussi Éric Zemmour ou encore le professeur Didier Raoult, le champion de la chloroquine. La chloroquine, c'est vraiment très intéressant. De façon surprenante, les proches d'Emmanuel Macron ne considèrent pas tellement la candidature de Marine Le Pen, dont ils pensent qu'elle est grillée depuis son débat télévisé raté contre Emmanuel Macron à la présidentielle de 2017. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous ne répondez en fait jamais aux questions. Et pourtant, quand on regarde aujourd'hui les sondages d'intention de vote sur le premier tour de la présidentielle de 2022, elle est extrêmement haut, parfois même en tête. Je n'ai pas de stratégie, il n'y a pas de tactique, il n'y a rien de tout ça. Elle s'est notabilisée, elle s'est normalisée, elle ne fait plus du tout peur comme son père Jean-Marie Le Pen. Et en ça, ça la rend extrêmement redoutable. Parce qu'à gauche comme à droite, beaucoup d'élus font le pari qu'Emmanuel Macron va être balayé par la crise sanitaire, que les Français ne lui pardonneront jamais, l'affaire des tests, l'affaire des masques et plus récemment les débuts assez laborieux de la campagne de vaccination. Cette menace, le président de la République, il la prend très au sérieux et certains de ses proches disent « attention parce qu'il pourrait bien être victime de ce qu'on pourrait appeler un syndrome Churchill ». Pour mémoire, en juillet 1945, Winston Churchill est auréolé de la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie. Et pourtant, aux élections de juillet 1945, il est balayé de façon très sèche dans les urnes, il est obligé de quitter Downing Street. Emmanuel Macron, il sait très bien qu'il peut être victime lui aussi de ce syndrome Churchill ou syndrome Clemenceau, puisque Georges Clemenceau, le père de la victoire de 1918, lui aussi a été victime de ça, il n'a pas pu se présenter à l'élection présidentielle. Pour autant, les macronistes nous disent « regardez les sondages du président, c'est vrai qu'il a d'excellents sondages en ce moment ». Il faut se méfier, parce que souvenons-nous que François Hollande, pendant les attentats du Bataclan… Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours… Lui aussi a connu un fort regain de popularité et pourtant, quelques mois après, il n'a pas été en situation de se représenter. Sous-titrage Société Radio-Canada